Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, comme chaque jour, le pape François célébrait la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Le Saint-Père, dans son homélie, appelle les chrétiens à annoncer Jésus sans crainte, sans honte et sans triomphalisme. Il rappelle également que le Christ est toujours le centre et l'espérance de notre vie. « Jésus est ressuscité, mais ce n'est pas toujours facile à comprendre, convient-il ? » Saint-Paul, affirme le pape, nous conseille de cheminer avec Jésus parce que c'est lui qui a vaincu et que cheminer sur ses traces a fermi dans la foi. Toujours au Vatican, six mois après son élection, le pape François rencontrait ce matin tous les chefs de dicaster de la curie romaine. Une réunion convoquée par le Saint-Père lui-même afin d'écouter les observations de ses principaux collaborateurs. Cette réunion de trois heures a permis au prélat de prendre la parole les uns après les autres et au pape de faire le point sur ce début de pontificat. Le Vatican, en revanche, ne révèle pas la teneur des discussions. Ces derniers mois déjà, le pape avait rencontré personnellement les responsables de dicaster pour un entretien approfondi. Et début octobre, le Saint-Père rencontrera cette fois-ci le groupe des huit cardinaux chargés de l'aider à réformer la curie. Début septembre marque la fin des congés d'été et donc le début d'une nouvelle année scolaire. Il est temps peut-être pour certains d'entre vous de reprendre les activités, de s'inscrire dans des associations pour se divertir ou pour donner du temps aux autres ou peut-être aussi pour découvrir ou approfondir la foi. Il existe pour cela des mouvements qui ont déjà fait leur preuve. Et c'est le cas notamment du parcours Alpha, explication aux diocèses de Québec. Ce sont des parcours qui permettent de découvrir la foi chrétienne et de rencontrer Jésus-Christ. Ensuite, on s'aperçoit qu'Alpha aussi permet de former des disciples et de développer des leaders. Globalement, Alpha, c'est vraiment une école de vie chrétienne pour des gens qui veulent connaître le christianisme et s'intéresser à la vie de leur communauté. Aujourd'hui, actuellement, il y a environ tout près de 4-15 millions de personnes à travers le monde qui ont vécu le parcours Alpha. C'est rendu dans 165 pays. Et c'est traduit dans environ 50 langues. Ça veut dire que, dans le fond, le parcours Alpha est vraiment un processus qui a plu à beaucoup de monde. Et cette démarche-là, elle s'est divisée en différentes options. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du parcours Alpha qu'on appelle classique, qui est les bases de la foi chrétienne. Il y a des parcours pour les couples en préparation au mariage, Alpha du Haut. Il y en a des cours pour les couples. Il y en a pour les militaires, pour les Alpha Campus. Alpha dans les prisons. À travers le Canada, il y a peut-être plus de 50 % des prisons qui ont vécu le parcours Alpha. Et Alpha pour les jeunes. Et alors, c'est tous des démarches qui font que maintenant, Alpha a vraiment pris une place à l'échelle internationale. Pour ce qui est de la région de Québec, je dirais qu'entre 1 500 et 2 000 personnes ont vécu la démarche. Et suite à ça, bien, on constate que beaucoup de ces gens-là se sont impliqués en Barroise. Dans le camp de l'année de la foi, Alpha veut être un outil de nouvelle évangélisation. Et on ne peut pas dire qu'on a beaucoup d'outils pour la première annonce de l'Évangile. Alpha en est un. Il y en a peut-être d'autres, mais Alpha en est un. Mais c'est une pédagogie interactive qui mise beaucoup sur la relation. Il y a des contenus, mais ce n'est pas d'abord ça qui fait la force des parcours Alpha. C'est vraiment sa dynamique relationnelle du début à la fin. Du souper en passant par le partage en petits groupes et les au revoir à la fin de la soirée. Un dîner, ça peut changer une vie. Un dîner, ça peut changer une vie. D'abord, il y a l'accueil où certains bénévoles sont plus en charge d'accueillir les gens. Un beau bonjour, une belle accolade, ça fait toujours du bien lors de l'accueil. Il y a le souper en groupe, tout le monde ensemble, où le thème est libre de discussion. Une question à Dieu? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Pourquoi tu ne te montres jamais? Ça existe le paradis. Qu'est-ce que tu fous? Est-ce que tu m'aimes? Et si vous souhaitez vous aussi rejoindre un parcours Alpha, vous pouvez contacter directement votre diocèse. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. A très bientôt.